Bienvenue, c'est la deuxième fois que nous nous réunissons pour discuter différents moyens permettant les femmes d'être autonomisées et l'objectif de cette série de dialogues c'est d'offrir les membres, femmes et représentants des organisations producteurs une plateforme pour établir des liens avec les uns les autres, les unes les autres, connecter, partager des expériences, établir des connexions, etc. Chaque dialogue a une thématique spéciale mais toujours liée à l'émancipation des femmes. Donc la thématique de notre premier dialogue au mois de mars c'était le monteurat dans le cadre d'entrepreneuriat et à l'apprentissage entre pairs donc permettre l'accès aux menteurs expérimentés pour accompagner les femmes pour faire croître leurs entreprises et leur leadership. Nous avons des enregistrements, cet enregistrement, si jamais vous l'avez raté vous pouvez donc essayer de revoir ça, à tête reposée. Pendant cet événement, nous avons aussi recueilli des recommandations comment des organisations, des entreprises et des leaders peuvent être accompagnés et accompagner les unes les autres à travers l'apprentissage entre pairs. Nous avons tout enregistré dans un document infographique et je pense que mon collègue pourrait peut-être partager avec nous cette impression visuelle. Isabella va également vous circuler le lien dans le chat pour aussi essayer de voir ça. à titre reposé plus tard. Voilà donc l'infographie, le document infographique portant sur la séance d'année passée. Donc ça c'est un document que vous pouvez partager avec les autres. Alors pour que ce dialogue soit utile et pertinent, nous devons demander donc à les premiers participants de nous donner les thématiques qu'elles amèneraient pour voir ou vers. Et donc il y a eu l'éthique, la communication, les technologies de communication et comment cela peut être utile pour permettre donc aux femmes de se retrouver en groupe, assurer l'accès au nouveau marché, améliorer le marketing, la collaboration, etc. Donc le dialogue d'aujourd'hui va se focaliser sur l'utilité des outils numériques. Et nous allons donc entendre notre poids. Maman qui va nous présenter encore des outils et des services informatiques. Quelqu'un qui a été mis en place à part et utilisée par le groupe de tailles différentes. Donc pour une séance de questions-réponses, et puis nous allons donc nous sender en groupe un pour les anglophones, les hispanophones et les francophones. Et puis dans le cadre de ces groupes, nous aimerions donc que vous meniez des conversations concernant où vous pensez que les outils informatiques peuvent être plus utiles pour booster la confiance entrepreneuriale des femmes. Donc nous sommes en mesure d'échanger des expériences, des capacités, des visions, des espoirs personnels autour de l'utilisation des technologies numériques dans votre contexte. Et donc avant de démarrer la présentation, je voudrais donc juste planter le décor rapidement en vous donnant une petite introduction à la thématique. Et nous pouvons passer à la diapositive suivante. Et pourquoi cela est pertinente pour les productrices féminines ? Nous savons que les femmes produisent et sont entrepreneurielles dans les zones rurales, mais elles n'ont pas donc un niveau égal à deux. Donc il y a le problème d'accès et de contrôle de terre, problème de productivité de ressources, y compris la terre, l'éducation, manque d'informations, technologies, services, droits et protection juridique, réseau et participation dans les processus de prise de décision. Donc il y a plus de reconnaissance que les femmes, les interditeurs jouent un rôle dans leur communauté et leur participation dans les prises de décision peuvent augmenter leur sensibilisation et cela peut être donc un avantage à collectif auprès de leur famille. Diapositive suivante. Donc les technologies numériques peuvent offrir une grande opportunité pour combler ces brèches sexospécifiques. Donc nous pouvons réduire cela en assurant la création des activités économiques. En parlant par exemple en assurant des marchés à travers les plateformes électroniques de commerce où on peut vendre les produits agricoles, on peut améliorer l'accès au marché, mais aussi accès aux contrats formels avec les acheteurs et augmenter les recettes avec plus d'eau aux clients. et donc vraiment assurer le marché désiré par les producteurs. L'athlétique peut aussi assurer les compétences des femmes qui sont plus souvent à court, se trouvent à court de ces compétences. On peut assurer donc les services d'établissement de lien pour améliorer leur accès aux services de vulgarisation et de conseils. Et puis, troisième, nous pouvons aussi assurer l'augmentation de l'équité. Les outils artiques peuvent assurer le réseautage et la collaboration entre les femmes, dans le cadre où il y a de longues distances à parcourir pour rencontrer les unes et les autres en face à face. L'éthique ou les services financiers numériques peuvent également assurer l'inclusion et l'indépendance financière des femmes les aidant à surmonter aux obstacles géographiques en les aidant donc à formaliser leurs entreprises, etc. Les technologies mobiles peuvent aussi aider les femmes à prendre des décisions qui sont éclairées par les données. Donc, un exemple simple, c'est un téléphone cellulaire qui offre des applications de prévision météorologique qui peuvent aider à prévoir la destruction des cultures, par exemple. Les outils éthiques peuvent aussi aider à améliorer les processus organisationnels des femmes, par exemple. Les membres de base de données peuvent accéder à cela. Donc, il y a aussi la flexibilité dans la participation d'entreprises et cela permet une acceptation des problèmes associés à trouver un juste milieu entre le travail et la vie privée. Et puis, les technologies numériques peuvent aussi améliorer la confiance et améliorer le standing social. Voilà, donc, tout cela, à la longue, peuvent augmenter la production. Comme vous savez, donc, cette facilité, FF, normalement augmente et aide les femmes dans la production. on travaille avec les organisations des femmes pour augmenter la pauvreté et faciliter l'accès aux services, l'accès au marché. Il y a quelques FF qui ont commencé déjà à déployer des outils numériques dont certains sont déjà personnalisés à certains membres. Donc, il y a donc des expériences ici que nous allons vivre avec ces outils numériques. Ceci dit, je voudrais maintenant donner la parole à notre premier intervenant, Mata Vacha, Méta, donc, des associations des femmes à leur compte en Inde. Ceux qui ont participé à notre premier dialogue elle a présenté cette initiative contre-pair. Donc, pour ceux qui n'ont pas participé au premier dialogue en guise d'introduction, Hacha est une chercheuse privée indépendante pendant plus de 30 ans elle a travaillé sur la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et l'équité sexe spécifique avec les agences onusiennes, la Banque mondiale et les ONG. Hacha va vous présenter donc des outils numériques proposés par CEWA à de nombreux membres. Hacha, à vous la parole, vous avez à peu près 10 à 12 minutes pour faire votre présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup, Kata. C'est vraiment un plaisir d'être ici et vous présenter une étude de doca de CEWA sur le public. To start with, I just wanted to say that what I'm going to present is the work of CEWA, which is a national entity registered as a trade union and consisting of about 2.5 million members and the initiatives in information, communication, technology, which we will see in a little while, have been pioneered by CEWA's IT team and its members. I have been fortunate to have the opportunity to look at them closely, understand, and be the medium to share it with this larger audience. Next, please. I will begin with an overview of CEWA for those of you who may not be familiar with the organization. So, like I said, CEWA is a huge movement which consists of 2.5 million women in the informal sector, working in the informal sector. And these members, they consist of farmer producers, agriculture, all kinds of agriculture and allied activities, farmers, vendors and hawkers, women who are home-based workers operating cottage industries, as well as service providers in a range of domains. The goal of CEWA is full employment and self-reliance for its women members. And the way it is structured is, they like to describe it as a huge banyan tree. If people know what a banyan tree is, it drops out these roots from various branches and eventually the roots that are dropped from the top, they take root on the ground and it's hard to distinguish which is the original root of the tree and which are the newer roots. So it's a conglomerate of a number of organizations and each organization is an autonomous body with the rights and responsibilities that they define for themselves in which there is very little interference from CEWA originally, from the original CEWA that is, about which I'm going to be talking today. The structure that I have looked at is this original CEWA, which has district associations and below the district associations there are clusters and spearhead teams which are working with women on the ground. So in terms of member services, the most important perhaps is linking women with economic opportunity, building their capacities, and when I say building capacities is not only formal training but being there with women to impart new skills and knowledge and being and staying with them for the life cycle of a product or a service for which they have received the training till a woman is competent enough to roll it off on her own. Donc, d'une manière générale, CEWA a existé pendant plus de 50 ans, 60 ans, en fait plus de 75 ans. Et depuis les plus de 20 ans, il y a eu donc des liens du marché pour cette initiative des liens du marché, ils ont expérimenté les différentes formes que nous allons voir dans les diapositives suivantes. Ensuite, l'utilisation des outils numériques à CEWA sont utilisés pour cinq types d'activités différentes que l'organisation utilise et sur lesquelles elles travaillent. Donc, la première, parce que c'est une grande organisation et un mouvement, donc il y a la question d'organisation et de communication et je vais vous parler, je vais vous présenter des détails sur l'application qui a été développée pour assurer l'organisation et la communication efficace. Donc, ça s'appelle système de gestion efficace. Donc, le deuxième domaine est l'utilisation des outils numériques et c'est le renforcement des capacités de ses membres. Comme j'ai dit, le renforcement des capacités est un service important offert par CEWA auprès de ses membres. Et depuis l'ère covidienne, ils ont décentralisé les systèmes de renforcement des capacités pour inclure aussi les formations à rythme personnel. et les modules électroniques. Ensuite, nous avons le volet moyens de subsistance. Donc, il y a des outils numériques proposés par CEWA qui portent sur le marketing des produits au niveau interne au sein du réseau CEWA et aussi au niveau externe au plus grand marché. Et puis, le deuxième pour l'inventaire, la gestion des inventaires. il y a deux applications dans le domaine des moyens de subsistance, ce que je vais aussi vous présenter plus tard. L'une, c'est pour le marché interne et l'autre pour le marché externe. au niveau des services financiers, CEWA se trouve dans l'état de Gujarat parce que CEWA se trouve dans 17 états différents. Donc, au niveau de Gujarati, ils sont très forts dans la formation des groupes d'épargne de femmes. Alors, il y a des activités de livres de comptes, de comptabilité et d'autres services financiers qui étaient normalement traités manuellement dans le passé. Et maintenant, ils ont passé à l'utilisation des applications et Pachat, c'est l'une des applications que je vais vous présenter en détail plus tard. En plus de cela, il y a d'autres services, types de services financiers dont je vais vous parler aussi plus tard. Et puis, il y a aussi un autre programme de services d'appui, par exemple à la télémédecine. J'ai parlé aux médecins en ligne. Ça permet aussi de rechercher des services de transport. Il y a des fabricants de véhicules qui ont offert des voitures pour aider les organisations de districts. Il y a un système électronique permettant aux membres d'accéder aux services. Vous pouvez rechercher les services et réserver en ligne. il y a même l'ambulance là-dessus. Donc, vraiment, j'étais sur combler quand j'ai appris qu'il y a toutes ces applications produites par CEWA. ça, ce n'était vraiment pas attendu. Donc, l'idée de CEWA, au départ, c'était que celle d'une grande organisation et que ça deviendrait donc très fastidieux fastidieuse et la plupart des femmes ne sont pas alphabétisées. Donc, cela aussi nous a surpris. dans cette diapositive avant d'avancer dans la présentation, je voulais vous montrer le nouveau visage de CEWA. les membres qui intègrent le groupe CEWA sont les jeunes femmes qui ont des compétences en matière de technologie, qui ont leur propre épargne à travers le crédit, qui ont acheté des dispositifs bien sûr haut de gamme comme les smartphones, les téléphones mobiles. L'image que vous voyez à droite il y a un petit appareil à gauche, ça c'est pour saisir l'information biométrique, vous utilisez la pousse de l'utilisateur et la petite boîte à droite de cette image, c'est vraiment une petite imprimante qu'on peut utiliser pour imprimer des reçus et passer à l'utilisateur. Donc avec ce nouveau visage de CEA, le type de service que les membres sont en mesure d'accéder ou que les membres utilisent aussi ont arrivé à des propositions qui sont vraiment recommandables. Donc la première chose que j'ai compris des collègues de CEA, c'était numérique. Et en fait, ça s'est basé sur leur apprentissage. Avant de lancer à une transition de grande échelle, pour la transition bien sûr aux outils numériques, on a compris que c'est important d'évaluer la préparation de ces membres, la préparation numérique. cela est évalué en termes de trois paramètres importants. D'abord, est-ce qu'ils sont équipés de bons dispositifs? Est-ce que ces dispositifs, ces outils sont assez avancés pour soutenir les types d'applications dont nous parlons? Est-ce que c'est approprié pour cet objectif là-bas? Est-ce que c'est abordable? Le deuxième aspect important pour la préparation numérique, s'il y a une connectivité au niveau du réseau, est-ce qu'il y a de l'infrastructure adéquate, en fait, l'infrastructure numérique dans les zones où les membres habitent pour être en mesure d'utiliser ces dispositifs avec un troisième aspect qui est bien sûr les connaissances et la capacité des membres de profiter de ces dispositifs pour utiliser un thème ou utiliser pour l'information et la technologie et la communication bien sûr. Je vais revoir ça, la préparation numérique vers la fin de ma présentation. Ça va être une leçon à prendre dans cette présentation. Vous avez trois minutes? Seulement trois minutes? Ok, merci. Pas de soucis. Merci. 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 La première application dont je vais parler c'est le système de gestion des membres qui est utilisé par les leaders de CEA, bien sûr, pour établir le mouvement de CEA. Donc, l'application du système de gestion des membres de CEA, c'est quoi? Il permet aux leaders de renouveler leur adhérence, de travailler une application avec leur téléphone. Avant, on le faisait d'une manière manuelle, ça permet d'ajouter de nouveaux membres, ça produit aussi des rapports sur des membres qui sont statiques. Ce sont de l'enregistrement des envois, par exemple, combien de nouveaux membres ont été enregistrés et combien de nouveaux membres qui n'ont pas été encore atteints. Parce que, vous savez, c'est un syndicat, leur adhérence doit être chaque année renouvelée. Cette application est utilisée par à peu près 2000 leaders de CEA à travers différentes régions. Avec ceci, ils étaient à mesure de faire un leadership en temps plein et aussi la gestion d'entrée des données qui est présent bien sûr au siège social. Ils étaient entourés bien sûr des formulaires qui ont été soumis manuellement, qui ont été transportés à travers d'une région à une autre. Donc, ils avaient demandé à 12 mois pour empiler cela pour faire l'entrée des données dans les ordinateurs. Et les nombres finaux arrivent au leadership pour la prise de décision. Donc, tout ce système a été renouvelé et maintenant cela se passe d'une manière électronique à 100%. L'autre diapositive, s'il vous plaît. La deuxième chose dont je vais parler, c'est le système interne de marketing qui a été établi par CEA. c'est ce qu'on appelle Rudy Sandesha, ça c'est la distribution rurale, Sandesha veut dire le système de communication. Donc, essentiellement, Rudy était est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante parce que nous avons le nom en complète là-bas, l'autre diapositive. Donc, il y avait l'entreprise qui s'appelait Rudy Multi-Trading Company qui est une entreprise pour générer des bénéfices qui a été établie par des coopératives différentes dans le système de CEA. Ce qu'ils font, normalement, ils procurent les produits agricoles de leurs membres et cela est emballé, est traité et emballé et distribué au sein de leur, bien sûr, réseau. Donc, il y a 3000 membres, bien sûr, sur ce réseau-là de CEA. Donc, ces femmes s'appellent Rudy Benz. Ce sont les personnes qui utilisent l'application qui facilitent le processus d'obtenir des commandes, de passer des commandes avec l'inventaire centrale et aussi le bureau de stockage et qui s'assure aussi que les produits, la livraison des produits est faite à tous les consommateurs qui ont besoin des produits de Rudy. Et, vous savez, la majorité des organisations basées sur des femmes travaillent dans ce domaine demandent des produits de très bonne qualité. Est-ce qu'on peut reculer une diapositive? Voilà une étude de cas qu'on a réalisé avec Pushpa qui est une Rudy qui vend des produits Rudy et en 2019 elle a pris quelques produits et l'a acheté un smartphone avec 12 000 rupees. Elle ne savait pas comment est-ce qu'elle allait recouvrir cette somme. En période de six mois, elle était à mesure d'obtenir toute la somme qu'elle avait mise pour acheter ce smartphone. Maintenant, elle gagne à peu près 7 000 rupees chaque mois. Et en plus, quand elle a visité une usine des clients, elle porte d'autres produits auxquels les femmes s'intéressent. Et bien sûr, elle trouve une bonne marge des profits à partir de cela. Vachar, vous n'avez qu'une minute de plus. Donnez-moi une minute de plus, s'il vous plaît. Donc, Mbatchat, c'est pour faciliter les services financiers. La jeune femme que je vous montrais comme le visage de Sera, c'est une des personnes qui utilise cette application. Et en plus, elle a aussi reçu de la formation de la part de Sera pour devenir ce qu'on appelle une correspondance de banque ou Saki. Elle fournit des services financiers aux membres de Sera dans des villages. Là, des postifs suivants, s'il vous plaît. Donc, Mbatchat, l'application Mbatchat, c'est pour, bien sûr, augmenter l'efficacité de la gestion des groupes d'épargne et de crédit. Il y a ce qu'on appelle Sera Bazaar. C'est une initiative assez nouvelle de Sera et cela a profité d'expériences avec l'élaboration des applications précédentes sur lesquelles Sera était en train de travailler. Essentiellement, cela renforce les moyens de soutenance. Cela aide les artisans pour atteindre un marché plus large. Et troisièmement, c'est un marché esternal. On essaie aussi de préserver le travail traditionnel que les membres de Sera sont vraiment compétentes et au travail auquel ils sont adaptés. Voilà un collage de quelques produits qui sont en train d'être vendus par l'application Sera Bazaar et le portail à Bazaar. Vous pouvez visiter cela plus tard. Je vais saisir cela sur la boîte de messages. Pour terminer, l'introduction dans le système de Sera avec des projets qui sont financés. On a eu la duplication des efforts qui apportent bien sûr à des ingérences et ce qui doit être fait par des donateurs et les producteurs souffrent. Donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de temps qui est utilisé dans le développement des applications mais le résultat c'est que cette application à la fin n'est pas utilisée. donc, il y aura quelques petits échecs avec Sera. Et aussi, nous avons une approche graduée parce que à cause de un projet qui est un projet basé sur le financement, cette approche marche très bien pour les femmes, pour les utilisateurs qui ne se sont pas encore familiarisés avec la technologie et la formation. Sémitanément, ça pose un défi en matière d'intégration des données dans des systèmes dans le back-end. Donc, l'équipe technique a beaucoup de défis en matière de tous ces aspects. D'ailleurs, parce qu'il y a de multiples applications pour des différents utilisateurs. Le même utilisateur est obligé de se rappeler plusieurs coordonnées pour se connecter. Maintenant, ils essayent de réunir tout cela avec une application Sera. On pense maintenant à avoir une nouvelle application. Autre diapositive. En termes des leçons apprises, les femmes qui viennent de la zone rurale qui ne sont pas très alphabétisées se sont avérées d'être comme des champions de la technologie de changement parce qu'on leur donne assez de soutien et aussi la formation qui est adéquate. La préparation numérique est vraiment clé. C'est une chose que j'ai mentionnée avant, mais je vais la répéter parce que c'est très important de s'assurer que les utilisatrices ont les bons dispositifs, ils ont une bonne connexion, ils possèdent aussi des capacités et des compétences pour exploiter ces outils à 100%. Et dernièrement, c'est important d'avoir la perspective d'utilisateur qui doit être développée pour concevoir et aussi déployer l'application qui améliore l'interface de l'utilisateur et aide dans l'adoption de l'outil ou de l'application. Voilà, c'est le dernier dispositif maintenant. En ce qui concerne les recommandations, je crois que j'ai déjà fait allusion au cours de la présentation. il faut avoir une approche qui est un peu plus élevée pour des personnes qui ne sont pas encore familiarisées avec l'utilisateur de l'informatique et technologie. Au début, on a donné des prêts bancaires à ses membres à rembourser pendant une période de 10 mois qui n'attiraient pas d'intérêt. Donc, on leur a donné cela pour acheter ces outils. donc l'importance des mesures de sécurité et de sûreté est soulignée au cours de la formation et aussi dans la conception de l'application. C'est particulièrement vrai quand il y a des transactions financières qui sont appliquées dans l'application. L'engagement à long terme en tant que les agences techniques qui pourraient être requises, qui pourraient être bien sûr embauchées par les ONG pour développer l'application, c'est important parce que assez souvent l'application doit passer à travers plusieurs révisions. D'abord, l'application est déployée et puis nous commençons à avoir bien sûr les retours des utilisateurs. Après, pour s'assurer que l'application est légère pour l'utilisation, donc l'utilisation utilise une très bonne partie de mémoire pour l'utilisateur. C'est un aspect technique technique qu'on doit parler, qu'on doit dire bien sûr aux fournisseurs de services techniques. Un autre aspect important, c'est pour s'assurer que les utilisateurs ont utilisé une technologie qui a été fournie. À part la formation, il y avait aussi le soutien qui était dédié à tout le monde. il y a une femme qui s'appelle Brownaby qui fait partie de l'équipe informatique. C'est la femme qui m'a guidé dans la plupart de ma recherche de l'étude de cas. Je vous demande de terminer pour que vous donniez du temps aux autres présentateurs à faire la présentation. Donc, le soutien dédié est clé. Sinon, les utilisateurs vont se décourager s'ils vont avoir une mauvaise expérience. Et dernièrement, nous avons bien sûr le mentorat qui est en cours et l'apprentissage par terre. Les membres qui ont déjà appris cela seraient très contents de partager leurs compétences avec d'autres utilisateurs. C'est tout. Je tiens à vous remercier de votre attention et de m'avoir accordé cette opportunité Kata, Isabella et les autres. Si les collègues de CEVA sont ici, je serai très contente pour elles de me joindre pour m'aider à répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup, Vacha. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment intéressante et très enrichissante. Nous avons beaucoup appris et il y a beaucoup plus à prendre de la partie de CEVA, qui est une organisation qui a beaucoup évolué, qui existe depuis 50 ans. C'est une organisation avec beaucoup de membres. Ils ont eu un moment de se développer et de croître, bien sûr. Juste pour terminer la présentation, je voulais dire que quelques technologies que vous venez de présenter sont vraiment avancées et ça peut servir en tant qu'une inspiration pour des organisations qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus petites, quelque chose que nous pouvons considérer dans l'avenir. Mais je ne voulais pas perdre beaucoup de temps parce que nous avons déjà perdu un peu de temps. Nous aimerons, bien sûr, présenter le présentateur CEVA, qui est docteur Nian Nguyen, qui nous joint du Vietnam. Nguyen travaille dans la faculté de l'économie de développement de l'Université de Vietnam de l'agriculture. Il a un doctorat et un master dans l'économie des ressources naturelles. Il a eu une décennie, il a eu une expérience de deux décennies pour l'enseignement de l'économie qui se focalise sur le développement rural et agricole. Nguyen va présenter un exemple d'une coopérative intéressante au Vietnam qui utilise les technologies numériques dans une forme de tracer les produits qui permet aux producteurs de s'assurer qu'on a suivi les bonnes procédures pour avoir une bonne qualité. Vous avez à 20 minutes pour votre présentation. Merci beaucoup Madame et je suis désolé. On va parler de l'économie économique à travers des services et des outils. Nous avons une coopérative dans la province de Tchao au Vietnam. Pardon. Ce sont des petites exploiteurs des femmes. Il y a des hommes aussi. Ce sont des femmes qui n'ont pas de revenus qui cultivent dans des zones où il y a des collines. Donc, les femmes. Il y a des membres fondateurs. Ce sont toutes les femmes. Ce sont des fondatrices en fait, y compris les trois fondatrices de la coopérative Les Femmes là-bas. Ce sont des Kines et des Thais. Ça veut dire qu'il y a quatre groupes ethniques dans la coopérative et assez récemment avec le soutien de Assiar qui est un projet. C'est un projet de financer le suivi numérique et aussi la performance environnementale dans l'horticulture. Nous avons aussi le programme FFF qui a mis en œuvre un certain nombre d'activités pour soutenir et pour maintenir et améliorer la production et la capacité des leaders et des membres de la coopérative. Donc, en ce moment, je peux dire que on se focalise sur la production des légumes. Nous avons 32 types de légumes. Donc, vous avez la production des légumes de saison et des légumes qui sont hors saison. Donc, le produit atteint au marché local. Donc, il y a le marché à Hanoï et dans d'autres provinces. Et récemment, ils ont décidé de développer l'écotourisme dans leurs propres fermes. Ils produisent bien sûr de fournir des services d'écotourisme dans certaines zones. Comment est-ce qu'ils peuvent réaliser cela? Ce n'est pas très facile de réaliser cela. D'autres dire? Prens-y, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder le marché à Hanoï? Donc, dans le développement, ils ont commencé à utiliser la technologie numérique. ils utilisent par exemple le code QR pour la production. La bonne chose, c'est que pour vendre des produits sur le marché moderne, ils doivent répondre aux exigences pour partager ces pratiques et avoir la traçabilité aussi de l'origine et de la qualité et avec le soutien du projet. donc, ils ont les outils technologie où l'agriculteur va utiliser le smartphone pour entrer des données et puis après, il passe ça à l'ordinateur. Nous avons aussi les imprimants, c'est toujours les femmes qui font cela. et puis, nous avons aussi un label de cure R, le cure R-code et puis, elle colle sur le produit. Donc, c'est facile pour le client de choisir et pour savoir c'est très magnifique pour les petites exploitantes parce que les femmes ne sont pas des grands agriculteurs. Grâce à ça, la qualité et la répétition deviennent de plus en plus attractives et donc, les coopératives peuvent signer des accords stables avec les consommateurs et d'autres personnes et elles vendent les produits tout au long de l'année au prix abordable comparé à d'autres produits. Ici, c'est une photo des produits de ces coopératives où il y a l'emballage bien sûr des légumes. Je pense que c'est la première fois que les femmes peuvent utiliser les smartphones pour cette activité, pour la production et leur commerce. Ils peuvent accéder à l'information bien sûr et cela les aider à économiser le temps, de réduire le temps. Donc, elles sont très contentes pour cela. Notre diapositive. récemment, ils ont eu aussi des outils non seulement pour tracer l'origine, mais aussi pour voir les températures et l'humidité. Un outil pour mesurer cela. Et cela est soutenu par le projet aussi. Donc, elles continuent avec cela, avec l'outil. Elles peuvent bien sûr enregistrer le temps. Il faut bien sûr regarder le temps de la ferme jusqu'au marché de Hanoï, sur le marché moderne. et le marché moderne apprécie énormément ceci. Donc, les femmes là-bas, même si ce sont des petites exploitantes, elles gagnent beaucoup de bénéfices de la production des légumes. Et ici, voilà les quelques impacts. l'impact clé de l'application de l'utilisation des outils numériques, c'est le capital social qui est renforcé. Pourquoi ? Parce que quand les agriculteurs travaillaient ensemble dans la coopérative et qu'ils vont utiliser cet outil numérique avec le soutien des leaders de la coopérative. De la coopérative sur le marché et d'autres utilisateurs, ça les aide à aller ensemble dans le groupe et d'avoir un bon produit et de bonne qualité et de bonne quantité, assez pour fournir au marché moderne. et évidemment, il y a l'autométation des femmes et aussi la protection de l'environnement. Donc, c'est quelque chose qui est stable. Donc, d'une simple production maintenant, ils ont 32 produits de légumes qui sont propres, c'est l'eau à chaque année et deuxièmement, il y a 40% de prix hors saison. Donc, ce sont des légumes hors saison qui sont vendus par les coopératives donc qui travaillent ensemble. ils rendent leurs coopératives très profitables en vendant leurs produits. Ils créent des opportunités d'emploi, surtout pour les femmes. Je crois que c'est c'est bien pour les agriculteurs locaux avec par exemple 5 millions de de l'agent vietnamien. Donc, pour que ça soit beaucoup plus clair, je veux bien sûr vous parler des imparts clés sur les femmes en travaillant ensemble dans la coopérative et aussi en utilisant des outils numériques. l'outil d'IDERA. D'abord, c'est l'automination des femmes. On travaille dans la ferme. Donc, les agricultrices maintenant utilisent le téléphone. Donc, elles enregistrent leurs produits. Ça les aide à réduire bien sûr le fardeau du travail. Elles peuvent aussi communiquer avec les autres. et deuxièmement, ça les aide aussi à améliorer l'accès au marché avec les outils numériques. Donc, ça pourrait être limité pour certains consommateurs, acheteurs et aussi pour les petits marchés. Mais avec le système numérique et le POP fublé, non seulement Hanoï, mais on peut accéder aussi d'autres marchés. Donc, elles peuvent produire tout type de légumes tout au long de l'année pour atteindre le marché large. Et la chose la plus importante aussi avec les femmes là-bas, c'est qu'il semble qu'elles ont beaucoup de confiance, ils sont en train de faire et le succès qu'elles ont réalisé. Même, elles sont conscientes des défis, elles essaient de discuter ensemble. Donc, elles sont conscientes de quelques défis. Elles aimeraient lever ces défis en mobilisant leurs propres ressources pour faire leurs propres investissements. pour la production des légumes. Je pense que un autre point ici, c'est l'amélioration bien sûr de capital. La coopérative des femmes, non seulement qu'elles créent de l'espace pour les femmes pour venir ensemble, mais c'est un droit pour les femmes d'avoir des activités, de faire des activités ensemble. Elles ont plus d'activités elles essayent aussi de trouver un marché et parfois elles deviennent peut-être indépendantes de la coopérative d'aller trouver leur propre marché. Je travaille avec la chose c'est que les femmes sont émancipées et se permettent d'accéder à des marchés plus vastes et ça c'est les impacts de la coopérative et cela est associé à l'utilisation des outils technologiques. cela a émancipé ou renforcé les capacités des femmes. Deux minutes de plus s'il vous plaît. Voilà quelque chose de plus pour témoigner des impacts. Vous devez constater que ce sont des petits paysans 35 personnes donc ils sont ils approvisionnent des supermarchés et donc ils utilisent les technologies pour assurer de protéger l'environnement. Donc des enseignements tirés de la coopérative et des outils numériques d'abord pour appliquer les outils numériques il faut mener des activités pour renforcer les capacités techniques ainsi que renforcer l'émancipation économique des femmes. Deuxième aspect c'est l'aspect social. Donc cela leur permet d'assurer la production collective et la solidarité et d'atteindre plus de marchés ensemble et toucher encore plus d'acheteurs potentiels. Troisièmement enseignement tiré c'est que les outils numériques ont permis les petits paysans de gagner plus de recettes plus stables et cela leur permet aussi de réaliser leurs propres investissements. Donc quand les femmes sont plus au courant de la vulnérabilité ils peuvent donc assurer la production environnementale et l'autre chose c'est une leçon physique. donc cela permet d'améliorer la production et les installations d'entreprises ainsi que les outils numériques tels que l'utilisation des codes QR donc cela permet les femmes d'utiliser des technologies pour améliorer la production et accéder au marché. Voilà donc ce que je pouvais vous dire j'aurais plus beaucoup de choses à dire mais en raison du temps je m'arrête là. Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'a été accordée pour faire ma présentation portant sur les technologies utilisées par les femmes pour améliorer leurs recettes et maintenant les femmes ont un certain niveau de recettes issues de leur propre exploitation. Merci beaucoup pour ce cas très intéressant et peut-être il y a une chose que la plupart des gens n'ont pas vu cela donc il y a les codes QR placés au niveau des produits et cela aide les acheteurs donc de scanner le code QR pour comprendre d'où provient ces produits. et si ces produits sont à la hauteur des normes donc je voulais tout simplement résumer le fait que ça c'était un cas de la coopérative qui a constaté qu'il y avait une demande croissante pour les produits produits aux normes de qualité alimentaire à très élevées et ils ont pu prouver que ces produits ou leurs produits répondent à ces exigences et ces normes donc ils ont pu accéder à des marchés plus stables et étendus donc nous devons trouver des opportunités où ces outils numériques peuvent être pertinents donc là nous accusons un retard donc nous aimerions maintenant passer à notre dernière intervenante Anna responsable du programme de Rainforest Foundation au niveau de l'Angleterre Anna a une formation sur les relations internationales et le développement de l'environnement avant donc son travail au niveau RF Angleterre elle a travaillé au Mexique dans les questions de développement et elle est auprès de RF Angleterre depuis 2011 et dans le cadre de l'autre programme depuis 2020 donc elle va nous présenter des outils numériques fournis par RF Angleterre pour aider les communautés donc d'accéder aux ressources forestières tout en assurant une gouvernance durable donc nous passons du marketing et de la gestion organisationnelle vers le plaidoyer et les droits Ok Anna la parole est à vous Merci Merci beaucoup de cette opportunité c'est un plaisir d'être ici merci beaucoup aux intervenants qui sont venus avant moi donc je vais moi parler de la question des outils numériques pour l'offre de services d'un point de vue différente parlant de l'accès à la terre pour permettre le développement de se réaliser alors je vais donc vous présenter une présentation rapide donc cette fondation a été fondée en 1999 sous avec pour objectif de défendre les personnes forestières pour protéger les forêts et aussi les populations mais en raison de cela notre travail donc très tôt a utilisé donc la cartographie de participation comme outil alors nous avons développé la cartographie pour les droits une initiative pour saisir la connaissance traditionnelle et géographique donc on a utilisé des outils géographiques simples pour développer la référence des terres qui n'étaient pas reconnues par l'État ces outils donc sont assez exacts et caractérisés par des informations géographiques mais aussi conviviales aux personnes qui ne sont pas habituées à utiliser les technologies comme vous voyez nous avons développé beaucoup d'applications permettant les analphabets de documenter leurs connaissances traditionnelles diapos suivantes ici vous voyez un exercice permettant de documenter les moyens d'activité l'occupation foncière donc les détails concernant leurs démarcations foncières et d'autres informations et ça c'est très facile de traduire en cartes géographiques de géoréférence donc cet exercice ensuite est très important dans des zones peut-être le bassin Congo où il y a de grandes forêts comme vous voyez ça peut être une carte officielle de forêt tropicale et puis nous pouvons combiner la cartographie participative vous voyez par exemple ici il y a une carte dans une zone sociale et différents plans et vous voyez donc les différents pointillés ou points colorés qui représentent donc les activités sociales d'éducation etc ensuite cette représentation d'utilisation foncière traditionnelle a été très importante en Amérique latine par exemple c'est très bien connu que l'occupation foncière traditionnelle bon c'est quatre normalement aident donc au titre foncière on est en République démocratique du Congo cet exercice de cartographie a mené à la reconnaissance officielle des terres communautaires comme des forêts communautaires il y a des zones telles que le Cameroun la cartographie participative a été utilisée pour traiter les terres de plantation et cela a créé un impact sévère en démontrant l'occupation donc il y a une entreprise qui a pu accepter aux mesures d'atténuation et à collaborer avec les communautés locales donc voilà quelques exemples permettant de montrer l'utilité des cartographies participatives et puis on a mis à raison ces connaissances et documentant l'occupation foncière nous a permis par exemple de démontrer que la terre détenue par les communautés autochtones et locales dispose des forêts mieux et la biodiversité mieux protégée je m'excuse du titre de la diapositive je pense que c'était fait à la on voulait parler donc du déboisement dans une zone de Pérou donc les zones oranges représentent les territoires autochtones et le déboisement dans ces zones-là reste faible par rapport aux autres donc ça c'est un élément qu'on peut utiliser pour défendre la terre une autre utilisation de cet outil géographique c'est la planification participative donc cela montre que une terre appartient à une communauté et aussi permet de parler donc de l'utilisation durable et étiable et je voudrais aussi dire que ces outils pour nous en tant qu'organisation nous permettent d'assurer la participation adéquate mais cela a toujours été un grand défi mais c'est ça qu'il faut faire pour assurer les aspirations pour assurer le succès social et la protection environnementale au niveau communautaire merci à la prochaine et puis nous avons donc aussi la planification de l'utilisation de la terre autour vous pouvez voir que cet exercice peut nous aider à produire des cartes de géoréférence très sophistiquées nous avons commencé à travailler sur la cartographie et nous avons identifié la nécessité non seulement de présenter l'occupation foncière mais aussi d'utiliser les outils numériques pour défendre ces terres et surtout envoyer des alertes sur les activités illicites ou d'abus qui se passent dans ces zones là donc cela permet la connectivité parce que selon la nature les communautés reculées normalement ont des moyens très faibles de communication auprès des autorités donc nous avons développé un système qu'on appelle ForestLink c'est un outil numérique qui nous peut permettre les activités forestières de documenter les activités illicites sur la terre et envoyer sur cette plateforme où une ONG peut revoir et agir pour alerter les communautés ou accompagner les communautés de manière directe amorcer une médiation etc. Donc une chose innovante concernant ce système est que les communautés pouvaient aussi envoyer des alertes même dans des zones non couvertes par un réseau d'internet donc un autre élément important de ce système c'est la capacité d'agréger les alertes non seulement donc de permettre les individus de signaler mais aussi montrer les tendances d'abuse de corruption et d'illégalité ensuite voilà ici les alertes que nous avons que nous avons accompagnées pendant 7 ans en Afrique on voyait cette image donc une histoire commence à profiler concernant les activités illicitées dans les forêts donc ça permet les individus dû de dénoncer ce qui se passe autour de donc cette partie donc de technologie de suivi a mobilisé donc des applications très conviviales qui parlent donc en réalité locale et qui peuvent être utilisées pour documenter tout ce dans les communautés spécifiques souhaiteraient documenter donc à savoir le déboisement illicite l'exploitation minière illicite et l'appui par les polices de la faune qui est monnaie courante en Afrique ensuite voilà ça c'est une activité très récente de cet outil donc apprentissage de forestry que nous avons cotisé en partenariat avec pour domestiquer domestiquer donc à l'outil nous avons donc abouti à les trois foncières donc cet outil permet les femmes à signaler des abus liés à l'occupation foncière et aider aussi les travailleurs donc de signaler l'Europe les abus dans l'application donc cela a autonomisé les femmes parce que ça leur a proposé un outil confidentiel permettant donc d'atteindre un appui immédiat et cela a augmenté la sensibilisation par rapport à leurs droits et tout en sachant qu'il y a un outil qui peut les protéger donc Kenya Lands Alliance a pu agréger toutes les informations liées à l'abus de l'occupation foncière et cela a aussi abouti à une formulation du secteur foncière cela a commencé à marcher l'année passée donc cela a montré des résultats déjà très prometteurs donc avoir tous ces outils numériques donc après vous avoir présenté tous ces outils et donc je voulais maintenant faire quelques réflexions et j'ai vu donc beaucoup de leçons et je pense qu'un élément important que nous avons appris c'est que les outils peuvent être convivieux peuvent être utilisés par des personnes illettrées comme des références culturelles et peuvent produire des informations exactes scientifiques et nous essayons donc le plus souvent de déclarer les décideurs un autre aspect important c'est que les outils numériques existants ne sont pas suffisants donc la formation est appris continue restoclée surtout dans les cas où vous travaillez sur le plaidoyer les gens qui utilisent les droits donc qui sont instruits maintenant à essayer d'utiliser les outils donc il faut être plus alert on alert donc il ne s'agit pas tout simplement des données mais il faut aussi créer des réseaux pour que ces données puissent être utilisées j'aurais aussi mentionné qu'il y a quelque chose qui serait important à discuter avec vous c'est la participation des femmes dans l'utilisation de ces applications donc ça peut être un problème donc nous essayons de trouver des solutions quand on parle donc de la durabilité financière on se dit que peut-être si nous pouvons accompagner les gens donc pour acheter un téléphone mobile mais si vous voulez vraiment que le système marche il faut toute une infrastructure d'appui pour réveiller à ce que les outils marchent oui en dernier lieu je ne veux pas vraiment prendre trop longtemps je voudrais donc tout simplement dire que c'est important de noter que ces outils permettent de donner le pouvoir du plaidoyer et présentent aussi un risque aux défenseurs donc nous devons les utiliser avec précaution et il devrait donc y avoir aussi une méthodologie de travail adoptée donc voilà merci j'attends avec beaucoup d'enthousiasme le débat merci ça c'était vraiment intéressant pour la première fois donc je vois ces outils c'est vraiment fascinant de voir une application qui commence au sein des activités dont on parle donc l'accès aux ressources financières et bien sûr cet événement était censé être une source d'inspiration pour des organisations telles que les vôtres comme en contemplant sur les étapes à suivre et l'appui externe qu'ils souhaiteraient demander dans le cadre des types d'applications qui intéresseraient leurs membres donc merci beaucoup et dans l'intérêt du temps je dois dire que nous devons sauter à la séance questions réponses donc j'encourage à toutes et à tous de publier les questions dans le chat si jamais vous en avez des questions et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure j'aimerais maintenant passer aux discussions donc un petit groupe des défis solutions expériences avec les outils numériques nous avons trois groupes français espagnol et anglais voilà donc les questions vous aimeriez savoir quels ont été les éléments intéressants dans la présentation et puis comment est-ce que vous pensez que les outils présentés peuvent être utiles dans votre organisation ou est-ce que vous prévoyez des défis dans la mise en application de ces idées et comment peut-être résoudre ces problèmes et puis quels sont les autres outils utilisés par d'autres organisations déjà ou bien dans quel domaine est-ce que vous jugez utile d'utiliser ces outils donc nous allons vous publier ces questions dans les groupes parallèles pour que vous puissiez donc y accéder et bien sûr les facilitateurs sont au courant vous serez emmené à sélectionner un rapporteur pour faire la restitution en plénière vous allez donc être accordé cinq minutes de chaque groupe pour faire la restitution peut-être ça nous offre une bonne opportunité d'avoir une discussion ensemble si je peux je peux peut-être demander les rapporteurs du groupe français ça c'était mon groupe je partage Aïcha si vous êtes avec nous peut-être vous pouvez nous partager une petite impression sur ce que nous avons discuté et puis nous allons passer aux autres groupes ok bonjour tout le monde et je remercie Kata pour la parole je suis Aïcha Oussama la directrice exécutive du centre d'autonomisation de la jeune fille et de la femme africaine et je suis la rapporteuse ou bien la rapportrice voilà du groupe français donc dans notre groupe principalement nous avons déjà profité pour faire des présentations nous connaître davantage par rapport à nos différents secteurs d'activité et nous avons également éventuellement parlé de tout ce qu'il y a comme leçons apprises au cours de cette rencontre-là par rapport aux différentes interventions et nous avons notamment discuté avec madame Anna qui était dans notre groupe et nous avions discuté des éventuelles possibilités de partage d'expériences entre différentes structures donc bon comme question moi j'aimerais savoir un peu plus c'est vrai que ma question s'adresse à tous les présentateurs comment est-ce que l'apprentissage de de la maîtrise des techniques d'information de communication se fait avec les femmes rurales parce que nous savons tous et toutes ici combien de fois c'est pas vraiment facile pour nos mamans en milieu rural de s'approprier ces techniques-là est-ce qu'il y a des expériences qu'on pourrait partager avec nous dans ce sens ou bien des idées de partage de ces techniques-là ou bien des idées d'apprentissage qu'on pourrait véhiculer avec nous pour qu'on puisse également savoir comment il faut peut-être aller vers le développement de ces technologies-là et puis les mettre à l'échelle au niveau de nos communautés respectives Je vous remercie Merci Aïcha J'aimerais vous demander si les hypnoses hispanophones ont pu comprendre ce que vient d'être dit Ah oui cela a été interprété Donc oui Merci beaucoup pour cette question Aïcha C'est une très bonne question et je pense que la majorité de nos participants aimeraient entendre quelques idées de nos présentateurs sur comment est-ce qu'elles nous allons favoriser le renforcement de capacité pour les femmes qui habitent et qui travaillent dans des zones rurales et qui sont marginalisées et qui peut-être ils ont moins d'accès à l'éducation formelle et autres types de services Vacha peut-être vous avez quelques expériences avec une très grande organisation qui travaille avec des femmes qui sont quand même un mois qui sont un peu défavorisées et qui habitent dans des zones rurales Ce sont des membres qui sont des femmes et le renforcement de capacité et la méthodologie qu'elles ont adoptées et cela est transversal à travers tous les domaines de renforcement de capacité ce n'est pas seulement en matière d'information et de technologie et de communication ils ont ils sont ancrés sur des thèmes spécifiques sur le TIC la technologie de l'information et de la communication fait partie de ce thème et ce sont des femmes qui viennent des villages qui ont fait des formations au siège social de CEWA et qui ont été formées d'être formatrices alors elles maintenant elles vont maintenant former d'autres femmes au niveau local et la formation n'est pas fournie dans un cadre formel ou pour toute la journée mais c'est juste ce sont des séances très courtes des séances qui durent une heure à deux heures qui sont suivies par des types de brise-glace je ne sais pas qui sont précédées de cela et aussi ou bien au sujet de la discussion de la formation donc cela agarre l'intérêt et l'engagement des participantes vivantes j'aimerais qu'elles reviennent aussi pour la séance donc ça encourage les femmes de revenir à d'autres séances cela est inclus et le renforcement de capacité ne se termine pas avec ce type de formation bien entendu donc cette responsabilité n'est pas pour la personne qui apprend mais c'est la formatrice la formatrice doit dire combien de membres ont appris et quelles sont les compétences qu'elles ont apprises donc elles restent en contact avec ces apprentis tant que cela évolue les apprentis peuvent contacter les formatrices et poser des questions plus tard pour peut-être clarifier des doutes qu'elles pourront qu'elles pourraient en avoir en plus en ce qui concerne l'informatique j'ai remarqué que les femmes demandent de l'aide soit à leurs enfants qui appartiennent à une autre génération qui maîtrisent la technologie ou bien la génération plus jeune qui font partie de l'organisation c'est vrai qui ont des compétences donc la formation se passe en plusieurs façons parce que ce n'est pas le système d'application qui a été introduite fait partie du rôle de ces femmes qui sont les membres de Sèvres elles doivent apprendre cela cela est lié d'une manière avec les bénéfices économiques donc il y a un grand niveau de motivation d'apprendre il y a des facteurs multiples à cela merci beaucoup Vacha et en fait l'organisation parce que vous faites partie des organisations de producteurs forestiers et agricultures précisément ces types de fonctions qui la passation des connaissances de niveau au niveau local je sais que le groupe anglophone a des problèmes avec sa batterie qui n'a pas assez de charges j'aimerais vous lui passer la parole la parole est à vous à les mains merci pour l'opportunité moi je suis la rapporteuse la rappotrice du groupe anglophone nous étions cinq ce que nous avons retiré dans ces présentations j'aimerais résumer cela mon équipe a plusieurs choses le premier c'est pour le groupe c'est ils étaient à mesure d'utiliser les technologies de TIS pour gérer un grand nombre de femmes et cela a permis à les femmes d'être plus efficaces c'est très bien pour le FFF on sait que la technologie nous a donné cette opportunité aussi la fondation Rainforest des forêts tropicales ont travaillé avec les femmes dans les zones rurales ont équipé les femmes avec de bonnes capacités d'utiliser la technologie pour mieux travailler et faire toutes les activités dans des bons endroits et ça c'est un très bon poids qui montre ce que la technologie pour faire ça veut dire que la localisation ne compte pas si vous avez les bonnes compétences et vous avez des bons outils vous devez bien travailler l'utilisation des codes QR qui ont été aussi mentionnés je crois que cela a été mentionné dans notre salle de répartition on a parlé de cela en tant qu'une très bonne leçon à apprendre ça a offert une opportunité aux paysans aux paysannes d'avoir des bons prix dans l'industrie de la production des légumes nous avons appris aussi le partage avec le lien que bien sûr la technologie nous donne c'est vrai on nous a dit qu'on a les investissements initials pour les smartphones ça ça s'est montré cher au début mais on a vu d'abord qu'il y avait un bon rapport qualité-prix et c'était un bon investissement d'acheter des téléphones et le dernier point que notre équipe notre groupe a soulevé c'est la question des coopératives d'avoir des innovations rapides si vous avez des bonnes coopératives qui sont établies ils ont de très bonnes bases de données elles sont en mesure aussi de mobiliser plus de ressources avec leur grand nombre elles sont en mesure aussi d'utiliser cela et de répondre à à tous les problèmes très rapidement pour pouvoir aussi de respecter des dates donc pour nos groupes voilà ce que j'ai voilà ce que nous avons après notre groupe les membres du groupe si vous avez d'autres choses à dire que j'ai oublié vous pouvez intervenir merci beaucoup Alima est-ce que je peux maintenant donner la parole bien sûr au groupe qui c'est qui va prendre la parole qui va nous dire ce que vous avez discuté oui dans notre groupe dans le groupe hispanophone nous avons commenté plusieurs fois que nous avons mentionné nous avons parlé des sujets et de l'importance d'utiliser la technologie et quelqu'un a mentionné l'utilisation de TIC qui a qui a mis l'accent pour pouvoir travailler collectivement je crois qu'on a mentionné cela et pour aider le travail qui a été réalisé par l'organisation c'est vrai l'utilisation de la technologie et aussi la formation également sur des produits différents et dans ce sens-là dans ce groupe ils ont exposé des organisations sur l'utilisation de la ICT et la mise en œuvre de la traçabilité bien sûr des produits ils ont mentionné aussi les risques par exemple travailler avec les codes QR nous avons de l'information que nous trouvons des codes QR de l'information et dans ce sens nous cherchons à connaître ces stratégies ils aimeraient savoir quelle information doit être trouvée dans les codes qui auraient d'autres organisations ont besoin d'être formés sur l'utilisation de la TIC pour avoir accès au marché pour leurs produits qui ont de la valeur ajoutée et ça c'est de l'objectif exclusif parce que dans l'organisation ils doivent avoir la participation des jeunes personnes et aussi à travers la TIS à travers l'éducation on doit être à mesure de gérer ces sujets numériques ou technologiques et d'avoir aussi l'opportunité pour ces organisations pour impliquer les jeunes personnes et aussi pour le type FFF de voir les mécanismes de soutenir l'organisation en soutenant la TIC et il y a d'autres possibilités également si vous utilisez la TIC et l'utiliser par exemple le tourisme dans le secteur agricole également dans le commerce et d'amener des produits dans différentes organisations surtout les organisations féminines ce que nos collègues ont mentionné concernant l'utilisation de la TIC pour élaborer la cartographie avec les cartes participatives où nous pouvons trouver de l'information en regardant les territoires avec de l'information qui est très utile pour quelques organisations par exemple ou si nous avons de l'os où on peut avoir des produits qui pourraient être utiles pour des différentes organisations et l'utilisation de cette formation de prendre des décisions et aussi pour trouver des personnes qui doivent trouver des sémences de trouver aussi des zones et ces cartes pourraient être élaborées d'une manière participative à mentionner l'accès à ces équipements technologiques la connectivité les connaissances l'utilisation par des productrices différentes des femmes parce qu'il y a des écarts il y a un écart d'inéquité pour les femmes à utiliser ces technologies mais à travers FF nous pouvons avoir des liens nous pouvons avoir cette possibilité pour nous en tant que des femmes être à mesure de renforcer nos capacités et de profiter de ces technologies c'est tout pour ce groupe est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait mentionner quelque chose merci beaucoup ça c'était vraiment complet vous étiez un groupe très efficace il semble donc quoi que ça c'était des observations vraiment utiles j'aimerais profiter de cette opportunité pour partager peut-être quelques leçons du cas de CEA parce que comme contexte nous avons également demandé à Varcha d'écrire cette étude de cas qui sera publiée sur notre site internet et vous allez recevoir le lien une fois que vous avez qui sera publié pour que vous puissiez lire pour avoir plus de détails mais j'aime beaucoup comment VASA a formulé a reformulé les autres pourquoi CEA a eu de la réussite dans la mise en oeuvre de ces technologies et nous devons garder à l'esprit qu'ils existent depuis très longtemps ils ont commencé à utiliser ces technologies il y a longtemps mais elle a résumé cela en tant que CEA l'organisation bien sûr essayer de revoir l'avenir et avoir une approche futuriste et aussi une approche d'apprentissage mais aussi ils ont aussi une équipe stable de l'informatique et assez intéressant ce qui était important aussi pour l'organisation de tout d'abord comprendre très bien les processus où ils avaient besoin des solutions technologiques que seulement quand vous comprenez vos besoins ce que vous devez inclure dans votre système vous serez en mesure de communiquer à qui le fournisseur technique de ces outils pour vous fournir l'outil exact dont vous avez besoin et à votre niveau de force sophistication ou complexité dont vous auriez besoin pour vos membres je vois Anna qui a levé la main Anna à vous la parole allez c'est qu'on n'en voit pas d'autant juste une petite réaction sur les commentaires comment est-ce que nous allons assurer l'accès au smartphone pour les personnes qui habitent dans des zones marginalisées quelque chose que j'aimerais encourager ou j'aimerais partager c'est que particulièrement au Kenya nos partenaires Kenya nous a poussé de développer d'élaborer une interface sur un téléphone qui n'est pas bien sûr un smartphone où on peut envoyer juste tout simplement des textos donc moins de technologie c'est mieux parfois nous avons appris que l'interface d'envoyer des messages qui est beaucoup où beaucoup de femmes ont accès comparé aux smartphones qui sont plus sophistiqués donc ça c'est c'est un potentiel qu'on vous le crée comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie tout à fait qui est basique voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Anna ça c'est vraiment un très bon point je vois Noane qui a levé sa main aussi allez Noane j'aimerais aussi parler de renforcement des capacités pour les femmes marginalisées en fait pour la TIC ce n'est pas très facile pour les femmes qui habitent dans les zones nouvelles qui ont un bon qui sont bien sûr diplômées dans le groupe c'est vrai ils ont eu de la réussite parce qu'il y a des femmes qui sont universitaires elles doivent savoir qui c'est qui c'est manier un ordinateur qui c'est qui c'est bien sûr alimenter des données à partir d'un téléphone portable à un ordinateur voir qui c'est qui peut gérer un projet il faut travailler avec les membres de la coopérative parce que elle c'est la c'est la directrice adjointe de la coopérative en travaillant ensemble en faisant de partenariats cela va aider tout le monde de la coopérative surtout les femmes qui habitent dans les zones rurales qui n'ont jamais utilisé du téléphone portable avant cela va faciliter pour elles d'enregistrer sur l'application sur le smartphone donc il y a notre groupe aussi ils peuvent travailler ensemble en cas de difficulté l'homme ne va pas poser des questions elles peuvent bien sûr résoudre le problème très rapidement et sinon elles peuvent aller consulter les jeunes filles et elles peuvent les aider à résoudre le problème c'est très important d'avoir des jeunes personnes qui sont bien sûr diplômées une personne ou deux personnes bien sûr de travailler ensemble et d'aider les autres quand vous avez introduit la TIC aux femmes qui habitent dans les zones rurales c'est difficile d'avoir mis des projets c'est très important d'avoir quelqu'un qui a la volonté et de former les femmes et d'avoir des capacités pour qu'elles puissent manipuler par exemple des ordinateurs pour utiliser la TIC et s'occuper de ces programmes voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Nguyen ça c'est un exemple très très intéressant l'utilisation de la nouvelle technologie pour encourager les jeunes personnes de rester dans les zones rurales des zones marginalisées parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent pour ces jeunes personnes pour exploiter leurs capacités et leurs compétences et au moins gagner leur vie nous n'avons pas beaucoup de temps heureusement je vous promets que la prochaine fois la prochaine fois nous allons avoir des discussions qui vont prendre un peu plus longtemps pour pouvoir discuter nos collègues étaient très occupés en saisissant les points que vous avez contribués je tiens à vous dire que nous avons enregistré cette session et on va vous envoyer aussi le lien et on va vous envoyer aussi le liste de participants nous vous encourageons à poursuivre la conversation avec des questions de suivi avec des présentateurs et nous aimerions aussi rendre cette communauté comme une communauté vivante pour des femmes qui sont engageantes qui peuvent avoir des expériences s'inspirer et continuer à se connecter donc avec ceci j'aimerais terminer cette séance et je tiens à vous remercier vous tous et toutes vous toutes et vous tous pour votre temps pour votre contribution pour votre sagesse pour votre courage c'était magnifique de vous voir merci à nos présentateurs pour tout le travail du pour préparer des présentations merci à l'équipe pour faciliter ceci et j'attends vous voir pour l'événement prochain au revoir à toutes et à tous et prenez soin de vous merci à vous